Je m'appelle Amat Saraba, je suis économiste d'information, je suis de Senta, la préfecture de Terumelé, je suis de la sous-préfecture de Senta. Justement, Senta est en deuil et M. Hierro vient de succomber à ses blessures, on apprend qu'il a été fusillé par un inconnu. Comment vous avez appris ce décès ? Bien, hier nuit, c'était aux environs de 23 heures, j'ai reçu un coup de fil d'un frère du village, du nom de M. Villodumbuya, qui voulait m'informer de l'information qu'il avait recevue, il revenait du Sénégal, il était parti là-bas, il était sur le chemin de retour, il était entre Gawal et Boki, il m'a appelé pour avoir plus d'informations. Malheureusement, il ne m'a pas eu, j'ai été contacté par une autre soeur, une grande soeur, du nom de Fatma Tabogoba, qui m'a informé que M. Yermala Diallo vient de succomber à ses blessures, suite à un coup de fusil, suite à un coup de fusil qu'il a reçu. Les circonstances dans lesquelles l'acte s'est passé, selon les informations encore non recoupées que nous avons reçues, c'est un monsieur qui est venu chez lui, qui est rentré dans leur concession au village, en empruntant un chemin détourné. Arrivé à la maison, M. Yermala était arrêté dans un compartiment où il y avait deux fenêtres. La salle à manger d'une maison qu'il venait de construire. La fenêtre qui donne, la fenêtre ouverte sur le pan arrière du bâtiment, a servi, le monsieur s'est servi de pierre et de bois qui étaient autour de là pour faire une sorte d'échafaudage. C'est sur cet estafaudage qu'il est monté, il a visé Yermala qui était de dos et il a tiré un coup de fusil de calibre 12 qu'il a atteint sur la nuque et il est mort sur le coup. Le monsieur qui était venu, il est cagoulé, selon les informations, qu'il était cagoulé. Il a repris le même chemin, il n'y avait ni moto, ni véhicule. Mais puisque M. Yermala n'était entouré que de sa femme et d'une personne qui était venue l'informer d'un cas social, à savoir qu'il y avait un cas de mariage qui devait se dérouler un jour fixé à la maison, ils se sont mis à s'occuper du blessé qui était en fait mort, que de mourir pour rechercher le monsieur qui avait tiré le coup de fusil. Donc voilà le déroulement de la scène. Selon vous, qui est derrière cet assassinat ? Bon, il ne faut pas qu'on se lance dans des conjectures. Vous savez, lorsqu'on évolue quelque part, on a des amis, on a toujours des ennemis aussi. Nous avons des élections qui viennent se passer. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu faire la même chose que lui, qui peuvent lui garder une dent, qui peuvent être jaloux. Il y a eu des frictions entre lui et certaines personnes, certainement, pour des cas sociaux, comme toujours, c'est le cas chez nous. Donc, a priori, a priori, on ne peut pas privilégier une piste. Pour le moment, on s'en tient à un règlement. On pense que c'est un règlement de compte. Maintenant, le mobile du règlement de compte, on ne peut pas le décider encore. Mais il y a toujours été que monsieur Yerou Malal constitue un pilier du parti. Est-ce que maintenant, il a été attaqué parce qu'il est le pilier du parti ? Ou non, c'est une autre raison. Mais ce qui est sûr, c'est que monsieur Yerou Malal n'est pas une petite personne. C'est une très grande personnalité, quelqu'un qui se bat pour le parti, quelqu'un qui s'est battu pour le parti et qui a fait rayonner le parti à Sénat. Que ce meurtre soit lié à cela, ou bien que ce meurtre soit lié à autre chose, nous ne le savons pas encore, mais c'est une perte énorme pour nous à Sénat. Vous venez de tenir une réunion d'urgence, qu'est-ce qui a été décidé ? Lors de cette réunion d'urgence que nous avons tenue, nous avons voulu marquer notre solidarité avec la famille. Nous sommes convenus de faire le déplacement, au parti et dans toutes ses structures pour aller rendre un vibrant hommage à la famille et leur présenter les condoléances du Zal, en attendant que la lumière soit faite sur le mobile de l'acte posé. Et guenaymatin.com vous présente ses sincères condoléances. Nous vous remercions et nous prions le bon Dieu que Guenay Matin continue de vivre pour propager la bonne information. Je vous remercie. Merci, monsieur.